ouais les amis donc là on a fini l'opération chamalière et on est sur le rond-point de périgna en auvergne dans le 63 petite visite avec voilà au niveau du village gaulois diré d'iréductibles gilets jaunes et voilà c'est les gilets jaunes de l'île de france les gilets jaunes constituants qui rendent une petite visite à leurs cousins d'auvergne voilà donc ils sont bien installés ils ont une petite case mat un petit peu à l'écart bonjour citoyen alors vous êtes bien installé là on peut visiter voilà donc structure en tôle d'acier avec un poêle à bois les réserves de bois et puis les distanciels bah ils sont bien comme tout en fait c'est l'avantagent c'est l'on on aurait masse de questions à vous poser les gars ouais alors comment ça se passe vous êtes combien à peu près sur ce rond-point au moins il y a des gens qui travaillent et puis il y a combien de ronds-points dans la région enfin autour de clermont ils sont encore 7-8 7-8 avec des dispositifs à peu près similaires quoi d'accord et au niveau opération comment qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe ici à coeur ouvert ouais le samedi ou samedi dans la semaine c'est des blocages alors dans la semaine c'est des blocages sur quel quel type raffinerie ou raffinerie incinérateur on a fait un truc sur la banque de france la doux ça se faisait aussi la doux aussi les transporteurs ouais tout ce qui est transport vous bloquez ou vous rendez gratuit l'autogoute en gratuit ouais d'accord donc il y a du péage aussi ouais ça permet de durer un petit peu plus longtemps d'accord donc vous levez les barrières au niveau du péage c'est que gratuit et après c'est le filtrage au niveau poids lourd d'accord ou blocage complet mais les crs arrive vite ok et au niveau justement crs ça se passe comment avec les forces de l'ordre c'est bien c'est très bien ouais c'est les gars du coin mais quand ils envoient des crs d'accord est ce que vous avez les renseignements territoriaux des gars en civils qui viennent roder vous sentez là le soutien au niveau des gars de la base des flics des crs des gens de d'armes ils nous soutiennent tous ils nous soutiennent tous il y a une grosse partie qui nous soutiennent qui ont la même façon de travailler que nous mais qui ne peuvent pas agir justement le devoir de réserve là ils sont le cul entre deux chaises ouais d'ailleurs ils aimeraient agir dans un autre sens ils ont l'ordre de nous arrêter donc c'est un peu compliqué pour eux aussi il y a eu des arrestations justement de la détention des choses et ils sont encore en train de chercher des personnes suite au rassemblement en fait régional qui a eu samedi dernier ils ont fait alors de ce que j'ai discuté tout à l'heure ils ont fait une trentaine d'arrestations dont des comparutions immédiates et des gens qui ont été mis derrière les barreaux si je ne me trompe pas pour huit mois il me semble huit mois mais benala il vient de ressortir là c'est la justice à deux vitesses on en est conscient et c'est pour ça qu'on se bat et qu'on ne lâcherait pas c'est hors de question rapport au préfet le préfet la préfète la citoyenne préfète ça se passe comment elle tolère vous êtes sur un terrain privé ici ou c'est privé non mais ça c'était à toulouse mais ça s'est fait à clermont on sait pas si c'était elle qui va lancer donc il ya un hélico qui a balancé pas d'hélico qui ont balancé pas d'hélico qui ont balancé mais il y avait des choses qui tombaient du ciel ouais j'ai une vidéo là-dessus ouais alors après tout ça venait on peut pas savoir mais c'est des lacrymons qui tombaient d'accord et donc ça a été chaud au niveau de samedi dernier grosse manif combien de personnes enfin on va pas les chiffres officiels on sait qu'ils sont vérolés mais juste pour moi c'est mon avis personnel je dirais entre 7 et 8000 personnes ah ouais c'est beau ça c'est bon en moyenne ça tourne entre 500 à 1500 il ya tous les samedis c'est bien ça tourne encore tous les samedis mais c'est ces démarches et qu'est ce qui s'est passé la semaine dernière fin au niveau de samedi dernier c'était inquiétant ah ils vous ont assez comme à paris ils sont avec nous quoi ils ont assez et gazé où ils ont assez et gazé où ils ont en fait on est parti du premier bon tu connais pas c'est assez loin du centre-ville on est remonté au centre-ville on a fait tout le centre-ville on a traversé jaune la place de jaune pas de jeter en vue rien on allait au justice et là d'un coup ils sont tous sortis ils ont bouché les rues ils ont gazé voilà et est-ce qu'il y avait un moyen de se débiner on était vraiment logé des petites rues mais enfin le nom où on était c'était chaud il y avait la provocation il y avait clairement la volonté de provoquer et ils ont entravé la marche le bon déroulement de la marche et du coup bah ça a un peu fait monter la pression et ils se sont mis à gazer comme ça sans réelle je sais pas s'il y a eu des sommations d'ailleurs donc voilà tout est fait pour faire monter en pression les gens et ensuite voilà est-ce qu'il y avait des flashballs est-ce qu'ils ont tiré 134 tirs de lpd ont été ressentés 134 on en a récupéré nous ensuite gaz lacrymo mais alors une pluie de lacrymo à plusieurs reprises sur le public qui était pacifiste et nous ce qu'on a ce qu'on a vu c'est qu'il y avait il n'y avait pas tant que ça des casseurs et il y avait beaucoup de gamins en plus il y en avait 20 30 c'était des gamins de 15 16 ans ils étaient à 15 20 mètres de la guirlande de schmitt ils n'ont pas bougé alors que quant à 800 crs déployés sur une ville ils sont en capacité d'arrêter quand même 30 personnes 30 individus en plus ils ont laissé cassé voilà il fallait justifier moi à mon sens 300 mille euros investi sécurisé on va dire le centre-ville 300 mille euros donc là tu sens que ça se resserre au niveau répression un petit coup de chaud quoi un coup de pression non mais on n'a pas de chou j'ai regardé les tracts un petit peu pour montrer déjà c'est c'est pour samedi il ya déjà un premier rassemblement motard qui parle de jargovic non mais demain à demain dix ans j'ai symbolisme alors on est bon plateau de jargovic on y était le 1er janvier voilà après il ya l'assemblée citoyenne pour ce dimanche là ouais et c'est pas une agi c'est une assemblée citoyenne où tout le monde il y aura des ateliers pour communiquer entre nous attend je vois je vois rick ouais il y aura tout il ya pas que le rick il ya tout on va discuter il n'y a pas de podium à la roi arthur d'accord n'a pas de chef c'est tout le monde tout le monde mais sur le tapis le matin on met sur le tapis on choisit les idées et l'après midi on en parle voilà et ça c'est le retour aux sources donc le 17 novembre ici premier jour de comme tout le monde on est parti du zénith et on a fait une opération escargot jusqu'à jaune on refait la même chose d'accord mais avec des petits changements sympathiques après ce qui est tactique on va garder ça bien confidentiel j'ai vu sur votre collègue tu me permets voilà 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 comment ça se passe est ce que tout le monde est pour le rick où il y en a qui qui pensent que le rick c'est secondaire et le le primaire enfin le principal c'est le frigo on a bien identifié les causes de la situation actuelle et qu'on est impuissants entre deux élections et c'est à nous de réécrire la constitution est ce que vous partagez ce point de vue ou pas c'est un tout deux choses différentes une qui peut se faire rapidement et l'autre qui se fait à long terme parce que le rick on n'aura jamais en un an de toute façon le jeu c'est la répartition des richesses voilà si on arrive à voir ça on a tout gagné la transparence aussi au niveau la transparence avec des assemblées citoyennes qu'auditerait le travail des hauts fonctionnaires des politiciens auditer les dépenses publiques ou la de transition et est-ce que vous niveau de votre rond-point vous pensez là je parle au niveau des du rond-point de mon léry la rn 20 dans le 91 nous on est vraiment on pense qu'il va falloir réécrire cette constitution et c'est aux citoyens d'écrire leur représentativité et on laisse plus les nos représentants le faire à notre place parce qu'ils représentent leurs intérêts bien compris on est on a une impuissance politique entre deux élections on fait un référendum en 2005 ça passe en 2008 et cet autre système tu verrais quoi vous verriez quoi excusez moi il pourrait y avoir bien évidemment la représentativité mais pas comme elle est faite à ce jour c'est à dire que tout simplement on pourrait proposer des idées que chaque citoyen pourrait mettre en place on pourrait par exemple décider à la suite de ça de dire écoutez si 75% de la population est d'accord pour pour tel projet on le met en place voilà ça pourrait être une solution ça pourrait être une option mais dans un premier temps faut voir sur le court terme enfin moi il faut penser au long terme bien évidemment il faut la réécrire cette fameuse constitution c'est primordial et dans un court terme par contre ce qui est primordial c'est on est en train de mettre en place sur clermont un festival des gilets jaunes pour dans le dans l'objectif en fait de d'indemniser les blessés graves et les victimes du mouvement ce groupe qui est en train de se monter la dead c'est pour les blessés gilets jaunes ou pour les blessés graves gilets jaunes et les victimes ou famille des victimes bien évidemment d'accord après le il y en a beaucoup pas il y en a énormément on a commencé la liste on est à plus de 800 personnes recensées en auvergne non dans c'est pour toute la france d'accord pour toute la force ciblée sur d'accord c'est vraiment ouvert au plus grand nombre bien évidemment cette liste malheureusement elle s'étoffe elle s'élargit et on se sert uniquement pour l'instant des réseaux sociaux pour réussir à les recenser ce qui est très compliqué parce que malheureusement toutes les personnes ne sont pas manifestées sur les réseaux sociaux bien souvent elles ne veulent pas être venus ou elles veulent pas être vues donc à la sortie on a mis en place il y a une adresse mail où les gens qui souhaiteront en fait montrer ce qu'ils ont vécu enfin les blessures et tout ce qu'ils ont pu subir suite à la perte d'une partie de leur corps ils n'ont plus de travail enfin etc etc on met tout en place pour faire en sorte que ces gens là viennent vers nous en espérant qu'on génère un maximum d'argent qu'on puisse aider tout le monde le plus qu'on pourra parce qu'il n'y aura aucun bénéfice pour nous c'est vraiment re-discipler entièrement à toutes ces personnes là on espère que ces gens là vont venir vers nous en nous disant moi j'ai subi ceci moi j'ai subi cela en tout cas il ya ton message et c'est important j'espère que ça sera partagé aux personnes les gilets jaunes et aux familles qui ont été sont endeuillés d'accord donc ça sera sur la grande plaisir en tout cas l'accueil est très 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 bon au niveau organisation moi je me permets de vous apporter un petit tract c'est à la fois notre notre charte de gilets jaunes du 91 et aussi notre manifeste politique donc la première partie c'est quelque chose de très simple c'est une constatation matraquage fiscal, propriétisation accélérée, la classe moyenne, les retraités, les handicapés, désertification médicale, vous avez de la désertification, comment ça se passe ? vous êtes en désertification médicale ici aussi ? ça commence il y a quand même pas mal de de moins en moins de médecins, de moins en moins de médecins, d'infirmiers, des choses comme ça et on passe vachement plus de temps après au CHU et on n'a pas le choix on n'a pas le choix on est obligé de... vous savez que dans l'Essonne pourtant on est proche de Paris vraiment l'Essonne c'est à côté de Paris on est vraiment en banlieue parisienne 95% du territoire de l'Essonne est en désert médicale et avec trois heures d'attente aux urgences et les gars ferment trois hôpitaux donc c'est 1200 lits et là ils construisent un hôpital de 400 lits donc et en plus la population du département augmente donc toi soit les mecs c'est c'est les incompétents soit c'est des malveillants parce que derrière il y a aussi des cliniques privées ils veulent simplement diriger les gens vers des soins payants exactement mais c'est comme les Etats-Unis après si on n'a pas de moyens de se soigner on peut retrouver quoi voilà c'est ça et on a fait une action symbolique qu'on va répéter la semaine prochaine si on partage les richesses il n'y a plus de problème de retraités de malades handicapés de machin il n'y a plus aucun problème tout est réglé quoi alors juste pour revenir là dessus nous ce qu'on a fait d'un point de vue symbolique alors je sais pas si vous l'avez on peut avoir plein d'idées pour changer la France pour changer le monde mais si on n'a pas l'argent ça ne verra rien c'est l'argent qui pourrit le monde et c'est l'argent qui nous dirige là tu as envie de parler création monétaire on peut faire autre chose on peut faire retourner sur les échanges sur du troc des monnaies locales exactement il y a des choses en monnaie locale ici ? pour l'instant non mais il y a des projets qui sont en cours excellent excellent je ne sais pas en dire on a fait nous une action au niveau de l'hôpital de Corbeille on a rendu gratuit le parking payant de l'hôpital de Corbeille tu peux imaginer les tarifs de scélérat que les mecs ont fait vous avez aussi fait une action comme ça ici ? j'ai fait au CHU ouais est-ce que vous pensez le mettre de façon génère pérenne chaque semaine ou comment ça se passe ? il y a beaucoup de gens qui abusent après de ce parking s'il est gratuit ils vont se garer pour aller au centre-ville ou pour aller se promener ça laisse plus la place après pour les gens qui sont malades les gens qui vont voir des malades d'accord donc c'est un petit peu vous l'avez fait et il y a eu des retours un peu mitigés ça pourra se refaire ça pourra se refaire oui ça c'est sûr rien n'est définitif rien toutes les actions pacifiques bénéficient et justement par rapport à ça dans cette action de convergence des luttes parce que au niveau des personnels hospitaliers des personnels soignants quand on a fait l'opération les gars ils ont vraiment témoigné de situations bien dures enfin bien pénibles au niveau de leur travail comment ça se passe avec les syndicats ici ? est-ce que les gars ont compris qu'au-delà des luttes catégorielles il faut qu'ils rejoignent les gilets jaunes parce que sinon tout seul dans leur coin comme les profs ou les postiers ils résisteront jamais aux rouleaux compresseurs néolibérales alors là on arrive un peu plus loin c'est même plus professionnel c'est après c'est personnel les gens ils rentrent chez eux ils se mettent devant la boîte à con et terminé ils voyaient plus personne tu parles de BFM là ? je parle de télé en général entre autres je parle de la télé en général et ils voyaient plus personne les gens ils connaissent même plus leurs voisins ils connaissent plus rien donc ce mouvement des gilets jaunes a regroupé pas mal de monde alors qu'on se fait la fraternité la solidarité entre les personnes il y en a de tout âge tous les milieux tous les partis il y a de tout c'est ça qui est bien tu l'as senti aussi à partir du 17 ? pas trop pas trop pas trop fait mal donc vous aussi ici vous refaites peuple en face de l'arbitraire de Macron de l'arbitraire du système de l'arbitraire de la pauvreté en fait là où il nous pousse on refait peuple aussi en Essonne avec des gens très diverses quelles que soient leurs origines ou leurs religions etc on est tous égaux on est juste le peuple c'est ça il n'y a pas de chef on est le peuple alors c'est les moi j'appelle ça une révolution de plus ça les manifestations j'appelle ça une révolution donc tu penses que les gilets jaunes seraient l'avant-garde révolutionnaire du peuple français ? je pense mais après il n'y a plus d'ordre il n'y a plus de règles il n'y a plus de machin le peuple se lève point il n'y a pas à dire je vais donner mon tracé pour dire au club quel parcours je vais faire ou machin comme ça tout le monde se lève d'accord en 69 ils n'ont pas donné leur parcours en 68 en 69 en 69 c'était con bendit il avait gagné voilà comment ça se passe avec les journalistes ici est-ce qu'il y a un vrai traitement propre de l'information ou c'est toujours biaisé comme on a à Paris quoi ? très honnêtement il y a certains journalistes qui font bien leur métier c'est-à-dire qui rapportent bien les bonnes paroles, les bonnes actions enfin dans le bon sens, dans le sens juste on va dire et essentiellement il y a quand même des journalistes qui sont alors c'est peut-être pas les journalistes eux-mêmes c'est au-dessus, c'est la hiérarchie on leur impose en fait de laisser passer quelque chose de très négatif sur le mouvement et c'est relativement dommage parce qu'on n'est pas des personnes violentes certainement pas on a juste envie de défendre nos droits quoi c'est tout ce qui compte et on nous décrivélise complètement vous êtes comme dans l'Essonne vous êtes des braves gens juste très énervés c'est ça ? si on regarde bien les informations et des choses comme ça c'est pas des gilets jaunes qui aillassent le flic c'est pas des gilets jaunes qui cassent les vitrines c'est pas des gilets jaunes qui font tout ça d'accord c'est plutôt profil black bloc black bloc, cité, des choses comme ça qui veulent se défouler aussi qui enlènent donc après on peut les comprendre aussi mais ils mettront pas les gilets jaunes parce que les gilets jaunes, la représentation c'est pacifiste et qu'est-ce que tu penses de ce qu'on avait mis dans l'Essonne ? l'intérêt collectif passe avant l'intérêt individuel au-delà des problèmes catégoriels identifions les causes de notre situation actuelle ça te plait ? 100% d'accord j'ai continué la lecture les institutions actuelles ne répondent plus à leur rôle premier qui est d'assurer une vie digne et heureuse à la population dans notre beau et riche pays nous, gilets jaunes, nous nous sommes levés pour améliorer radicalement et pacifiquement ces institutions afin de remettre l'homme avant la finance et de pouvoir vivre dignement de notre travail ça c'est bien ça vous plait aussi ? il est fabuleux c'est ça au niveau de l'Essonne référendum d'initiative citoyenne constituant, abrogatoire, révocatoire, législatif en toute matière ah t'es contre le RIC énorme, explique nous pourquoi c'est en Italie qu'il y a déjà le RIC c'est pas le même mais il est limité ils peuvent pas le faire au niveau fiscal c'est ça ? voilà donc toi c'est plutôt en toute matière je pense que c'est un truc pour cacher un peu le mouvement voilà j'ai peur que ça étouffe le mouvement t'as peur que Macron nous propose un RIC tout pourri comme le grand débat en fait avec des questions fermées je pense que c'est plus agréable à se passer c'est pour les Européennes c'est un rendez-vous des Européennes bah c'était la campagne voilà c'était la campagne pour les Européennes ah d'accord c'est la campagne plus non je pense que c'est un truc je vais dire dans quelques temps oui on va vous en présenter ça et ça ça fait ralentir le mouvement et au mois de mai ils signent le contrat avec l'Europe pour vendre la France à l'Europe donc après on est déjà vendu puisqu'on a aucune souveraineté monétaire oui mais après on n'est plus qu'un Etat on n'est plus un pays on va être un lander quoi un lander de l'Allemagne quoi grosso modo mais le RIC fait peur parce qu'en fait le RIC comme tout le monde l'a dans les bouches en fait je pense qu'il fait peur parce que finalement effectivement comme tu disais je pense que l'Etat va se servir pour faire croire aux gens voilà et ralentir la signature de la vente de la France à l'Europe et je pense que c'est comme ça que ça va se passer et je pense que le mouvement du RIC va essayer de récupérer le mouvement des gilets jaunes voilà le deuxième point nous c'était la suppression des taxes et de la TVA sur les produits de première nécessité c'est primordial c'est primordial c'est primordial le troisième point c'était la baisse du train de vie de l'Etat et des élus et des hauts fonctionnaires à l'image des pays scandinaves n'oublions pas n'oublions pas nos politiciens notre retraité qui gagnent plus que bien leurs ventes oh joli là tu penses à VGA je pense à personne d'accord le quatrième point c'était l'audit permanent de toutes les dépenses publiques l'audit permanent de toutes les dépenses publiques de tous les élus et des hauts fonctionnaires par des commissions mixtes faites de spécialistes plébiscités et de citoyens tirés au sort le tout en direct sur internet bien évidemment ça serait fabuleux ça ouais ça serait idéal au moins on t'imagines ? mais Balkany qu'est-ce qu'il ferait ? Cahuzac ! un modèle norvégien ça doit être adapté au Mont Ventral point noir et là il y a une milice qui avait acheté des fleurs avec l'argent du parti elle s'est fait virer c'est clair et net c'était Eva Jolie aussi qui avait payé une course de taxi Eva Jolie elle avait des histoires aussi elle avait fait un mea culpa le journal VGA l'avait trouvé l'avait spoté avait fait la une là-dessus et NRK la chaîne TF1 tu vois le TF1 norvégien l'avait invité et elle avait fait un mea culpa elle avait dit j'ai été contaminé par les français alors pas par tous les français par les représentants politiques voilà le cinquième point c'était la fin du lobbying des grands groupes industriels et financiers les 32 000 mecs qui tournent autour de Bruxelles pour leur souffler des bonnes idées on pense surtout au glyphosate ça se passe comment glyphosate ici ? moi je suis pas trop grand je m'en suis pas trop produite j'avoue parce qu'on a une grosse pollution des nappes phréatiques en Essonne l'eau est vraiment dégueulasse soit par le glyphosate ou soit les résidus de glyphosate qui sont à moitié dégradés c'est Lampa et en fait ces saloperies là ça te bousille ta fleur intestinale moi je pense qu'il y en a aussi mais je suis pas sûr que c'est une fois il y a pas beaucoup de porc clairement mais tu prends dans la rue du porc tu peux parler plein de choses regarde l'incinérateur le beau incinérateur qu'on a ça pollue vraiment c'est sûr qu'on bloque régulièrement c'est de la pollution hein c'est de la pollution c'est de la pollution il cache quand même parce que moi j'ai fait quand même des réunions avec euh voilà avec euh voilà et euh on va pas trop le nommer et euh il s'avère qu'il mettent quand même des produits toxiques pour cacher les fumées parce que le noir c'est tout noir quand tu crappes quelque chose ouais t'es d'accord ? ça fait une blanche je croyais que c'était la vapeur d'eau moi euh non ah oui parce que ils crument aussi l'eau parce qu'ils imbibent les déchets d'eau pour y vendre euh c'est vendu au poids aaaah c'est des malinous et qui c'est qui paye tout ça ? c'est nous deux fois ohhhh voilà on va récupérer tellement qu'ils ont fait un gros incinérateur on va récupérer les déchets dans les autres régions voilà pour brûler pour faire marcher notre incinérateur et là là ils vont signer bientôt on a fait un blocage euh pour cette réunion des huiles qui vont signer ça parce qu'ils se gavent hein au niveau du huile ils se gavent à mort hein t'as l'impression que des petites commissions citoyennes pour auditer euh ça serait pas mal ? ça serait très positif ces gens là ils vont signer un enfouissement parce que c'est vers plus long plus long avant on enfouissait les déchets comme beaucoup ils ont fait l'incinérateur pour arrêter l'enfouissement ils enfuisent euh ils ont signé un contrat pour 15 000 tonnes de plus d'enfouissement alors qu'il y a l'incinérateur et 20 000 tonnes de crémation en plus c'est à dire qu'on va prendre des déchets comme dit euh mon frère des autres régions des autres régions pour faire cramer 24-24 parce que si ça arrête ça coûte 20 000 balles pour le remettre en route donc là c'est le business de la région c'est la crémation des saloperies des autres régions ? alors en plus ça les résidus euh bien sûr ils sont impropres qu'est-ce qu'ils font ? ils font euh euh du euh du machaire avec et euh c'est euh c'est de la pollution ça c'est toxique ça ? bah bien sûr ils refont euh euh des euh des euh des zones industrielles avec cette merde donc les nappes phréatiques euh donc il y a pas que le glyphosate il y a plein d'autres trucs et ça là il faut savoir que ces gens là là tous ceux qui sont euh maires et tout ça des grandes villes ils ont monté une entreprise en dehors de celle-ci qui produit euh les déchets enfin qui euh qui produit les déchets pour euh euh la partie financière c'est à dire que s'il y a un problème avec eux eux ils sont pas touchés Oulà il y a du lourd les amis il y a du lourd vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91 11 du 92 du 93 et un peu du 94 aussi et puis avec des gilets jaunes très remontés du 63 on est toujours en Auvergne 6-3 ah excuse-moi 6-3 euh le cinquième point c'était le sixième point la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôts bon c'est la base on va dire la fin de la primauté du droit international et européen sur le droit français logique est-ce qu'on peut avoir de la démocratie si on n'est pas souverain impossible ah bon pourquoi je croyais qu'on vivait sous des lois françaises ah 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 non on vit sous le toit de l'Europe essentiellement et du monde et du monde et du monde alors les banquiers ah bah voilà qui paye les politiques pour écrire les lois voilà c'est bien eux qui dirigent le monde alors nous on a pas mal de problèmes en Essonne avec la presse et on monte souvent faire des actions les gilets jaunes constituants on fait des actions sur le pouvoir visible c'est à dire la presse les syndicats les partis politiques etc et on est on a un programme en fait pour les médias parce que chaque semaine on est devant BFM voilà non j'ai pas dit on est chaque semaine devant France Télévisions etc et on leur demande tout simplement d'être indépendant et de respecter la charte de Munich mais en fait ça nous a fait découvrir une autre réalité c'est qu'il y a 70% des embauches de journalistes et de techniciens dans l'audiovisuel bah c'est des CDD c'est des pigistes donc les gars ils peuvent pas ouvrir leur gueule ils peuvent même pas se syndiquer donc l'affaire nous ce qu'on voudrait alors après vous me dites ce que vous en pensez c'est un échange entre ronds-points c'est que les médias soient repris par leurs salariés sous forme de scope ou de coopératives c'est-à-dire éjecter les milliardaires éjecter voilà les oligarques il y en a quoi 8 ou 9 qui contrôlent tous les médias en France les copains Macron voilà Drahi tu penses à monsieur Drahi ? je sais pas de nombre mais je pense beaucoup mais tu sais qu'il y a des choses qui avaient circulé où dans son montage financier voilà il y avait des succursales des filiales aux Pays-Bas au Luxembourg à Panama etc alors on sait pas si c'est vrai ou voilà ou si c'est faux on va un peu farfouiller très bientôt devant BFM pour de nouvelles aventures donc le 9ème point c'était la destitution du citoyen Macron pour manquement à ses devoirs ah oui pendaison surtout emprisonnement pendaison guillotine pour Macron oh la la il va falloir le passer en rique ça pas de guillotine faut le garder vivant pour reste une non non je suis pas d'accord avec toi faut le garder vivant pour qu'il voit en fait ce qu'il a réussi à faire il a réussi à nous unir à nous réunir finalement il a réussi à refaire peuple contre lui contre son racisme il a un racisme contre les pauvres il aime pas les pauvres en tout cas il connait pas les pauvres de toute façon non on l'aime pas bah c'est un humain c'est un brave gars quelque part bon lui l'intérêt collectif non c'est l'intérêt individuel donc il peut pas comprendre le pauvre ou le citoyen lambda quoi c'est impossible donc toi tu serais un peu radical bon moi je suis radical moi je suis mais tu sais que le citoyen Sarkozy a enlevé le crime de haute trahison on ne peut plus être condamné pour haute trahison en France Sarkozy le citoyen Sarkozy l'avait enlevé hein il est en place par contre quand on va changer la constitution on va y en mettre en place bon alors si le citoyen Macron nous écoute euh voilà c'était juste un avis c'était une blague c'était une boutade on part d'accord Macron si tu nous écoutes tu n'es pas trop dans le 6-3 parce que t'as la tête t'as les morts non faut être gentil faut être gentil faut être gentil non 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 voilà on blague on blague voilà non non rassurez-vous les gilets jaunes sont toujours pacifiques toujours bienveillants et un petit peu taquin ce soir ah l'apéro il est pas loin quand même ahahah alors le 10ème point c'était un alors attendez voilà on fait le focus c'était l'audit alors écoutez les gars l'audit public de la dette et des stocks d'or du pays ça sert plus à rien on en a plus ça sert de rien avec les crédits maintenant il y a plus l'équivalence en or c'est tout des spéculations c'est tout des chiffres des chiffres binaires mais il paraît qu'ils veulent nous mettre pour 2022 la suppression du cash vous en pensez quoi ? et bien on reviendra au troc on pourra tu veux donner une pièce à un pauvre malheureux dans la rue tu ne pourras pas tu veux donner de l'argent tu crois qu'il aura la machine à carte bleue ? voilà on saura qu'il est une machine on est en contact ? non mais c'est énorme les gars veulent faire disparaître le cash pour 2022 alors si tu veux donner de l'argent à tes enfants comment tu feras ? il va falloir le déclarer au fisc peut-être une petite taxe supplémentaire là-dessus bon hé il faut quand même payer la moquette de Brigitte elle a combien la moquette ? la vaisselle et la vaisselle je ne sais pas si vous avez vu elle est très moche la nouvelle moquette elle n'est pas belle non plus excusez-nous madame Brigitte il y a des gens très taquins ce soir et le onzième point c'était la constitution d'un comité de transition publique et d'une assemblée constituante par plébiscite du peuple pour faire la transition vers ce qu'on veut le futur de la France quelque chose de beaucoup plus transparent beaucoup plus direct beaucoup plus démocratique et mettre fin à ces institutions qui ne répondent plus à leur rôle premier qui est d'assurer le bonheur et la sérénité du peuple dans ces cas là vous trouvez des personnes qui parlent le nom du peuple et pas à leur nom propre et surtout avec des mandats où les gars peuvent dégager s'ils font n'importe quoi et qu'ils soient contrôlés par des commissions de citoyens parce que si les gars ils peuvent faire leur petit business tout tranquillou avec l'ambassadeur du Qatar on repart pareil on repart dans le même système et ben voilà on va remplacer de la merde par d'autres merde ça nous intéresse pas ça fait 200 ans qu'on fait ça les gars il faut faire attention parce que l'humain l'humain est corruptible c'est pour ça qu'on aime bien travailler en collectif et en transparence internet voilà on peut pas faire juger les animaux bon alors mais pour finir sur notre charte nous gilets jaunes respectons et protégeons les personnes biens privés et les outils de production s'indigner devant votre télévision ne servira à rien faites porter votre voix et rejoignez les gilets jaunes au rond-point péage réunion publique manifestation et toute autre opération surtout hop hop ouais ça te plaît je pourrais rajouter un truc sur ton dernier élément et ben vas-y à note à note et je mettrai au collègue on est tous responsables de la situation avant de critiquer les uns les autres mais ça dit qu'il y a les politiques ce qu'on veut déjà on est responsables de notre situation propre là tu parles d'une évolution la révolution se fait à l'intérieur nous-mêmes parce qu'on a été moutons on s'est fait lobotomiser par les étages par l'éducation nationale par tout le système par un peu de confort on nous a lâché un peu de confort un peu de confort voilà et tout le monde est resté stoïque on voit bien ces dernières années il n'y a plus la... mais là quand même comment tu expliques que tout le monde s'élève non mais c'est bien le passé c'est le passé mais il faut que tout le monde prenne conscience parce qu'à l'heure actuelle on est dans cette situation à cause de notre... à cause de nous on a été trop matérialiste trop hédoniste trop dans la société de consommation pas suffisamment éveillé on a le droit de faire les erreurs on a pas ouvert les yeux voilà et pour éparer les erreurs il faut être éveillé il faut sortir il faut y aller donc en fait être gilet jaune c'est aussi évoluer à l'intérieur s'ouvrir aux autres comprendre ses erreurs sortir du matérialisme de l'hédonisme la société de consommation c'est ça c'est exactement ça ok et donc après quand il y a une majorité de la population qui s'est bien éveillée il n'y aura pas de révolution ça va juste être une évolution finalement c'est l'évolution voilà on va faire juste un pas en avant et voilà il ne vaut peut-être plus une évolution qu'une révolution une révolution c'est ce que ça donne des morts ben voilà donc une évolution c'est pacifique après si ça ne suffit pas on fera la révolution c'est pas grave mais on avance en tout cas on avance on veut d'abord révoluer et on avance ensemble tous ensemble voilà tous ensemble on y arrivera tous unis est-ce que vous avez merci de ton intervention là tous unis il y a beaucoup de dissensions en ce moment il y a des leaders médiatiques sur les ronds-points etc vous avez un message pour pour ce genre de personne non mais non mais non arrêtez de briller avec votre égo surdimensionné et faites briller la cause c'est la cause avant c'est pas vous avant l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel comme tu as dit tout à l'heure personne est irremplaçable on est tous égo il n'y a pas de leader on est d'accord il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des autres on est dans un on est dans la même merde on est dans la même merde c'est horizontal et donc ça sert à rien de se mettre au-dessus on est tous pareils l'union fait la force et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui essayent de diviser pour des questions d'ego parce que ça arrive on est des humains aussi qui font le jeu ces personnes qui essayent de diviser gilets jaunes est-ce qu'ils ferait pas un peu le jeu de notre ennemi le vrai ennemi c'est-à-dire l'oligarchie financière et bancaire ceux qui tirent les ficelles derrière les pantins que sont les partis politiques et puis les syndicats ils feraient pas le jeu de ces personnes-là ils font totalement le jeu de ces personnes-là et à savoir s'ils sont pas ils font pas partie de ces personnes-là tu penses qu'il y a des agents déstabilisants on se pose des questions s'il n'y a pas des détracteurs des gens qui sont exactement des infiltrés pour foutre la merde pour le diviser pour foutre la merde pour euh voilà on est pas complotistes on se pose juste des questions parce que à partir du moment où on se pose des questions des fois certaines personnes disent qu'on est complotistes contre des chefs et contre cette euh cette euh cette oligarchie cette oligarchie ce système pyramidal et il y en a qui veulent le recréer avec ce mouvement et je trouve donc ça passera pas quoi ça passera pas quoi mais euh pour la même cause pour l'argent pour avoir un pouvoir d'achat pour être heureux pour être bien pour être libre pour être libre pour avoir un futur pour nos gamins exactement pour avoir la dignité pour nos vieux en Ehpad et certains vont retrouver le système dans lequel on se combat ouais c'est bon est-ce que vous pensez que les partis politiques et les syndicats de par leur structuration en pyramide c'est très pyramidal et hiérarchique euh font partie du problème et ne peuvent pas être la solution ça ne sera pas la solution ah oui ça ne sera pas la solution parce qu'ils sont forcément corruptibles quand vous voyez les gars de la CGT ou de la CFDT aller au dîner du siècle et euh partager la langouste et le caviar avec euh euh des multimilliardaires euh ou des gros patrons d'industrie moi j'ai été au parti socialiste très longtemps militante à fond j'ai croyé et puis un jour j'ai ouvert les yeux et j'ai dit non mais pourtant citoyen Hollande avait dit mon ennemi c'est la finance oui bien sûr d'ailleurs en 2014 il a fait passer un arrêté où euh il est interdit de savoir les de connaître les possesseurs de la dette française on sait même pas on sait même pas à qui on doit de l'argent en fait à propos de la dette vous savez que c'est le deuxième poste de dépense euh du budget 42,1 milliards d'euros cette année alors c'est les intérêts de la dette on rembourse pas la dette je vous rassure la dette elle elle va continuer de grossir donc les intérêts vont continuer de grossir derrière on a même pas besoin d'emprunter la France produit assez pour payer ce qu'ils ont besoin une évasion fiscale ça serait pas une solution ça serait pas une solution justement de cette dette là on est entre 80 et 150 milliards par an non en évasion fiscale justement il y aurait plus de problèmes là mais c'est pas les sponsors de Macron derrière c'est pas Goldman Sachs qui a financé une partie de la campagne de monsieur Macron je sais pas hein c'est des bruits de couloirs rien que de taxer l'import et l'import des entreprises qui vont se mobiliser qui vont se positionner dans les pays étrangers et qui viennent travailler en France rien que de taxer ces entreprises là on pourrait faire vivre tout le monde ah mais c'est des droits de douane c'est mal c'est des frontières attention le point Godwin est pas loin tout le monde pourrait être heureux quoi ok merci les gars merci les filles c'est génial il y a des solutions hein il y a des solutions donc à nous de les trouver voilà bah écoutez merci à tous les amis qui nous suivent voilà vous étiez avec les gilets jaunes constituants du 91, 92, 93, 94 en visite chez les cousins voilà d'Auvergne ici c'est le rond-point de Périgna voilà des irréductibles gaulois qui ne lâchent rien et regardez comme c'est beau il y a les montagnes autour là juste en face version de l'autorix ah bah oui il me fait coucou d'ailleurs énorme il me fait coucou et puis l'incinérateur qui est de l'autre côté voilà faut bien qu'il y ait un petit peu de business voilà bah écoutez bon courage à tous merci à très bientôt voilà et puis montez des équipes bande de glands voilà voilà